... En ce moment même, cérémonie de clôture du festival de Cannes Pélic-Bit par Isabelle Huppert, prix d'interprétation masculine pour Peter Mulan, le film de Ken Loach, mon nom est Joey. L'aéroport de Nice surchargé, influence record mais pas de fagaille, malgré le Grand Prix de Monaco et la fin du festival. Le dispositif mis en place a fonctionné. Le pape Jean-Paul de Hathura pour prier devant le Saint-Suaire, avant lui près d'un million de catholiques avaient déjà défilé devant le linceul. Roland-Garros s'est demain, les derniers préparatifs avec quelques matchs-exhibitions qui opposaient aujourd'hui les meilleurs joueurs. Madame, Monsieur, bonsoir, je vous le disais en titre, la cérémonie du clôture du festival de Cannes a démarré voici une demi-heure. Prix spécial du jury au français Claude Miller pour la classe de neige et au danois Wittenberg pour Fête de famille. Et puis le prix d'interprétation pour Peter Mulan pour le film de Ken Loach, mon nom est Joey. Dès l'annonce de la Palme d'Or qui devrait intervenir à tout moment, nous rejoindrons à Cannes nos envoyés spéciaux. Mais d'abord, retour sur cette journée, le jury de ce 51e festival, présidé par Martin Scorsese, s'est retiré dans une villa de la région pour délibérer 22 films en compétition. Vers 19h commençait la traditionnelle montée des marches avant la remise des prix. Stéphane Aumont. Certains avaient réservé leur place depuis 9h ce matin, alors forcément l'ambiance est un peu chaude. C'est le dernier tour de piste des étoiles de ce 51e festival de Cannes. Emmanuel Béart en dentelle. Nikita Pario au bras de Bernard Girodo. Gongli et Andy McDowell défilent, robes obligatoires pour toutes. Pour toutes et même pour certains. Peter Mulan brigue le prix d'interprétation dans le film de Ken Loach, My Name is Joe. La vie est vraiment belle pour le réalisateur italien Roberto Benigni. Un vrai rêve pour ses deux anges, Elodie Bouches et Natacha Regnier, jeunes comédiennes qui ont séduit les festivaliers et peut-être le jury. Le réalisateur grec Théo Angelopoulos rêve d'éternité, une palme d'or suffirait à son bonheur. Jean Reno, lui, n'a pas ses angoisses. Il est venu pour s'amuser avec Godzilla, le film présenté ce soir en clôture. Et puis le prix d'interprétation féminine vient d'être décerné à Execo. Elodie Bouches et Natacha Regnier, les deux comédiennes de la vie rêvée des anges du français Rixonka. Elles nous rejoindront tout à l'heure en direct au cours de ce journal. La fin du festival de Cannes qui coïncide avec le Grand Prix de Monaco et le retour d'un week-end prolongé ont fait craindre sur l'aéroport de Nice, un trafic surchargé. Pour éviter toute pagaille, le personnel au sol a été doublé. Les gros porteurs sont venus grossir la flotte des traditionnels avions de ligne. Apparemment, le dispositif a fonctionné. Yasmina Farber, Diane Richard. Trois concordes garées sur les pistes, l'aéroport Nice-Côte d'Azur vit des heures festivalières. Entre les vols commerciaux et les avions privés, 575 rotations rythment cette journée, sans compter les 600 hélicoptères. Les responsables de l'aéroport font des tournées en permanence pour que le flot des 23 000 passagers s'écoule dans de bonnes conditions. Pour l'instant, vous assurez au niveau débit ? Oui, pas de problème. C'est bon. Ça va commencer à chauffer maintenant. En fin de journée, c'est l'heure de pointe. Le Grand Prix de Monaco est terminé. Le commun des mortels va repartir, ainsi qu'une clientèle haut de gamme. Les personnalités de haut rang qui ont un timing très serré arrivent en général par jet privé des Etats-Unis ou d'ailleurs ou d'Europe. On a un hélicoptère qui les attend pour les amener à assister au départ de la course. Un hélicoptère qui les ramène d'urgence juste à la fin de la course. Et de nouveau un jet privé qui les accompagne quelque part en Europe ou dans le monde. Par rapport à une journée normale, le trafic augmente de 30% avec parfois 5 ans de départ ou arrivée par heure. La tour de contrôle gère au mieux des retards prévisibles. Disons que les vols affectés par le contrôle aérien français ne dépassent jamais 30 minutes. S'affectés par le contrôle étrangers peuvent atteindre 40-45 minutes. Mais c'est tout à fait raisonnable pour une période de telle congestion. Pour éviter un stress supplémentaire dû à la grève des pilotes d'Air France et à une dizaine de vols annulés, la compagnie a affrété de gros porteurs. Airbus, DC-10, le spectacle a enchanté les spotters, ces passionnés d'avions qui préfèrent les pistes d'aéroport, aux stars de la croisette et aux pilotes de Formule 1. A Turin, le pape Jean-Paul II, après un serment prononcé devant 50 000 fidèles, le pape Jean-Paul II est venu s'agenouiller devant le Saint-Suaire, rappelant que le linceul qui aurait enveloppé le corps de Jésus est un message éloquent des souffrances du Christ. Mais le Saint-Père ne s'est pas prononcé sur son authenticité. Alain de Chalvant. Impressionnant, Jean-Paul II, à son arrivée tout à l'heure devant la cathédrale de Turin. Depuis longtemps, le pape n'avait donné l'image d'une telle fatigue. Malgré la présence de plusieurs centaines de fidèles, il mettra plusieurs longues secondes à se lever. Et avec quelle difficulté ! Offrant à tous le visage d'un homme marqué par la souffrance. Jean-Paul II tenait à venir ici pour voir une autre image de souffrance, celle d'un homme crucifié, torturé, une image imprimée mystérieusement sur une toile de lin. L'image du Christ. Le lin seul dans lequel on l'aurait enveloppé après sa mort sur la croix. Jean-Paul II connaît mieux que quiconque le débat sur l'authenticité de ce Saint-Suaire, mais il le regarde fixement et prie longuement dans son fort intérieur. Il n'y a guère de doute. J'ai eu l'occasion de parler du Saint-Suaire avec le pape deux fois. Je pense que la convention profonde du pape, c'est que c'est une relique, pas seulement une image, c'est-à-dire que cela a un seuil à envelopper le cadavre de Jésus-Christ. Dans son discours, le plus important jamais consacré au Saint-Suaire par un pape, Jean-Paul II confie à la science le soin d'élucider le mystère de cette image, je cite, « que tout le monde voit, mais que personne ne peut expliquer ». Au détour d'une phrase, notamment quand il parle du Saint-Suaire comme de l'empreinte du corps martyrisé, du crucifié, avec un grand C dans le texte écrit, « on sent bien que sa propre conviction est faite depuis longtemps ». Jean-Paul II croit à la force des images, des symboles, et pour lui le Saint-Suaire, vrai ou faux, c'est l'image de la passion du Christ, et au-delà, c'est l'image de toute la souffrance humaine. Alors le débat sur l'authenticité du Saint-Suaire a au fond pour lui peu d'importance. À Jérusalem, des échauffourés en fin de matinée ont marqué la journée commémorant l'annexion par Israël du secteur oriental de la ville sainte. 30 000 militaires et civils ont défilé portant des drapeaux frappés de l'étoile de David. Une soixantaine d'activistes israéliens ont accroché ces drapeaux sur le siège de l'OLP à Jérusalem-Est. D'autre part, des incidents entre les gardes palestiniens et ses fidèles du Mont-du-Temple, qui avaient annoncé leur volonté de pénétrer sur l'esplanade des mosquées. Après la victoire massive du « oui » en Irlande, la communauté internationale salue unanimement les résultats de ce référendum. Sur place hier soir à l'annonce des résultats, pas de liesse populaire, mais une satisfaction que célèbre dans son ensemble la presse britannique aujourd'hui. Voyons maintenant l'exemple de ce petit village proche de la frontière, où il y a 11 ans, un attentat signé de l'IRA avait fait 11 morts. Ce matin, les deux communautés protestantes et catholiques se partageaient entre espoir et inquiétude. Étienne Lénard. Dans le ciel des misquilènes, les clochers des églises catholiques et protestantes se font face et les deux communautés cohabitent. Comme chaque dimanche, l'église catholique est archi-comble et le prêtre place sa prédication sous le signe de l'espoir que représente le « oui » à ce texte que les responsables politiques avaient mis au point trois jours avant Pâques le vendredi saint. Célébrons aujourd'hui le soutien inconditionnel que le peuple d'Irlande du Nord a apporté à l'accord. Les catholiques ont voté massivement pour la création de cette assemblée où pour la première fois, protestants et catholiques vont travailler ensemble. Je suis vraiment enchantée du « oui ». Les gens ont trop souffert et ils pensent à l'avenir de leurs enfants. C'est presque un miracle aujourd'hui que tout le monde, presque tout le monde a accepté l'accord. De l'autre côté de la rue, un baptême. La communauté protestante majoritaire dans le village était-elle très divisée sur le texte et le résultat n'a donc pas été évoqué ce matin pendant le culte pour ne froisser personne entre ceux qui craignent que ce « oui » préfigure une réunification des deux Irlandes et ceux qui y placent un espoir pour le futur. J'espère que ce petit bonhomme ne connaîtra pas ce que nous nous avons connu. Certains de mes paroissiens ont voté « oui », d'autres « non ». Tous étaient sincères, mais je ne veux en privilégier aucun. À quelques mètres de là, un mémorial rappelle qu'en 1987, cette guerre dont on leur prédit la fin proche a coûté la vie à 11 habitants. Dès lors, bien des habitants d'Enisquillen ont du mal à croire au miracle que constituerait une paix durable dans la région. C'est pourtant le pari qu'ont engagé les habitants d'Irlande du Nord en plébiscitant le « oui » à ce que l'on appellera désormais l'accord du Vendredi Saint. Au Sainte-Marie de la Mer, la procession à l'honneur de Sainte Sarah réunit près de 10 000 gitans venus de l'Europe entière. Chaque année, à cette époque, ils vénèrent la Vierge Noire qui les protège. Karine Comadzi, Françoise Mazou. Un appel à la prière plutôt engageant. Des petites servantes de Dieu à la beauté du diable le tout dans une chaude odeur de poissons grillés et de crotins de cheval. Le pèlerinage des Sainte-Marie de la Mer n'est pas païen. Il est tout simplement gitans. C'est la vie, c'est tout pour nous, ça. C'est la grande vie. C'est la fête du gitans, c'est notre vie. Même si j'avais 100 ans, si je peux venir à pied, je vais venir à pied. Le père en fille, il a toujours venu au sein de la mer. Même il a qui font une promesse et qui viennent à pied. À pied lui. Ils se tombent, ils marchent à pied, nous. Les promesses, c'est qu'ils font. Il y avait pas les gitans, il y avait pas les gitans. Sainte-Marie, ils n'auraient pas autant de pompiers d'arrêter. Chinty du Piémont, Manouche d'Allemagne, Rome d'Europe centrale, tous vénèrent Sarah la Cali, Sarah la Noire. Pour chaque prière, c'est un voile brodé qui vient torner la statue sortie de l'église pour une lente procession. Sarah, une sainte qui aurait fui les persécutions de Palestine avec les saintes, Marie Jacobée et Marie Salomé, pour accoster ici. Une version qui n'est pas au goût de tous les camargués. C'était la servante des saintes Marie de la Mer. Ah, eux disent que c'était une sainte. Ah, on a mis une sainte, oui. On a fini par la canoniser, si on veut, mais enfin, comme on a fait pour beaucoup. Je trouve que les gitans ont une ferveur tout à fait communicative. Même si la religion n'est peut-être pas très orthodoxe par rapport à ce qu'on demande maintenant, c'est vraiment le pèlerinage où on peut le plus prier, parce qu'ils ont tellement de foi qu'on vit avec eux. Une prière qui s'achève dans la mer par une bénédiction. Demain, les gitans repartiront avec sa protection. La Sorbonne célèbre ses 800 ans d'existence. Claude Allègre, le ministre de l'éducation, a ouvert les cérémonies d'anniversaire de l'université la plus ancienne du monde après Bologne. Jusqu'à demain soir, grand colloque international consacré à l'université européenne. Colloque que clôturera Lionel Juspin. Au chapitre politique, les dirigeants de l'UDF et du RPR, Philippe Séguin et François Léotard, qui ont décidé de créer l'Alliance, se réuniront pour la première fois demain. Demain aussi, un nouvel épisode du feuilleton qui oppose Jean Tibéry à Jacques Toubon avec une réunion du Conseil de Paris. La droite dans tous ses états, ce sera le thème de l'émission mots croisés d'Arlette Chabot et d'Alain Duhamel demain soir. L'occasion de tester l'humeur des électeurs de droite avec un sondage réalisé par la Soffresse avec le Figaro dont Véronique Saint-Olive nous révèle les grandes lignes. Pour une majorité de Français, le pire ennemi de la droite, c'est la droite elle-même et la rivalité de ses chefs. Dans l'ordre des difficultés, suivent ensuite l'éloignement des préoccupations des gens, l'absence de projet et les affaires. Dans ce contexte, une vraie majorité se dégage pour estimer que la droite doit d'abord préparer un projet pour la France. Autre priorité, la lutte contre le Front National. Mais le soutien à Jacques Chirac n'apparaît prioritaire qu'à 45% des électeurs UDF-RPR et 28% seulement de l'ensemble des Français. Sans conteste, Jacques Chirac apparaît pourtant comme le leader naturel de la droite. Et c'est Édouard Balladur qui incarne le plus cette droite devant Philippe Séguin, Charles Pasqua et Alain Madelin. Enfin, l'alliance créée par Philippe Séguin et François Léotard apparaît à la majorité comme une simple alliance électorale. Les sympathisants UDF-RPR sont plus circonspects et attendent pour juger si ce sera plus ou moins que cela. Mais une écrasante majorité caresse toujours le rêve d'un grand parti unique de l'opposition. Demain, vous retrouverez ce sondage dans le Figaro et rendez-vous donc pour l'émission mots croisés face aux responsables de l'UDF et du RPR, des députés et des militants. Tout de suite, retour à Cannes avec il y a un instant l'attribution de la palme d'or. Nous écoutons, c'est pour... Alors, M. Scorsese, ne nous faites plus attendre. Qui a gagné cette palme d'or ? La palme d'or à l'unanimité, à l'éternité et au jour, de Théo Angelopoulos. Applaudissements. 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 Nous rejoignons en direct Pascal Deschamps pour ce festival dont tout le monde s'accorde à dire que les films en compétition étaient de qualité. La palme d'or revient donc à Théo Angelopoulos qui est revenu à Cannes, trois ans après avoir raté cette récompense avec le regard d'Ulysse. Voilà, moi j'ai envie de dire ce soir bravo, un grand coup de chapeau à Martin Scorsese et à son jury parce que vous l'avez dit, la sélection était excellente, on a vu de très très bons films. Alors on va dire que ce palmarès reflète, est équilibré puisqu'il reflète tous les grands moments, tous les films phares et forts qu'on a vus et qu'on a aimés pendant ce festival. Alors après, vous me direz, tout est une question de répartition. Alors la palme d'or au film de Théo Angelopoulos, l'éternité et un jour, qui est un film magnifique, est absolument incontestable. Le grand prix spécial du jury à Roberto Benigni pour La vie est belle, dont vous savez le film a été ovationné ici pendant 20 minutes debout par le public, etc. n'est pas scandaleux non plus. Je crois que c'était une manière pour Martin Scorsese de dire, eh bien on ne desserne pas une double palme, on fait un choix et ce choix n'est pas d'opposer un cinéma intellectuel à un cinéma plus grand public, pas du tout, mais peut-être qu'en donnant la palme d'or à Théo Angelopoulos, ça permettra justement au grand public d'avoir la curiosité d'aller voir ce film. Pour le reste, notre cœur a battu toute la semaine pour les deux interprètes féminines du film d'Éric Zonca, La vie rêvée des anges, donc là aussi c'est un prix incontestable pour elle. Il y a quelques oublis, il y a des belles surprises, La classe de neige de Claude Miller, donc comme je vous le disais, je crois que c'est un palmarès qui reflète absolument les cinémas, tous les types de cinémas très variés qu'on a aimés ici pendant ces 12 jours. Merci Pascal, nous rejoindrons bien sûr tout au long de ce journal nos invités, Théo Angelopoulos, bien entendu, et les deux jeunes femmes qui ont reçu le prix d'interprétation, je crois qu'elles sont en direct avec nous. Elles arrivent. Elles arrivent, donc nous allons recevoir Elodie Boucher et Nathalie Régnier, une très belle révélation, une très belle surprise sans doute pour ces deux jeunes femmes. L'une tournait pour la première fois dans un film, l'autre avait été déjà consacrée dans un film de Téchiné. J'ai envie évidemment de leur demander, dès qu'elles seront installées, leur réaction. On imagine la joie est peut-être une façon de se dire qu'elles n'en reviennent pas. Est-ce qu'elles m'entendent ? Vous entendez bien ? Oui, oui. Alors un mot évidemment de réaction, on a l'impression que c'est un moment de grâce, un moment inoubliable. Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, on vous a entendu. Tu l'as entendu ? Oui, mais je crois qu'en fait, on est bouleversé, donc on est un peu sous le choc, comme on dit. Et donc c'est difficile de dire quelque chose. À qui ou à quoi vous avez envie de dédier ce prix ? L'une et l'autre. À Eric Zonka, pour la façon dont il nous a filmés, pour les cadeaux qu'il nous a faits, parce que c'est vraiment des rôles qu'il a vraiment poufinés, cherchés et tout ça. Donc merci à lui, pour sa confiance, pour son film, pour son regard. Et Lédi, vous jouez dans ce film le rôle d'une battante optimiste, marginale, mais optimiste malgré tout. On a envie de dire qu'elle avait raison. Oui, bien sûr. Il faut continuer à se battre, il faut lutter, il faut continuer à être généreux et à s'ouvrir sur les gens, sur les choses, sur ce qui nous arrive, sur porter un regard sur tout ce qui se passe autour de nous. À un moment, vous y avez cru à ce prix ? Vous avez cru l'obtenir ? On a entendu beaucoup de choses toute la semaine. C'est déjà un tel cadeau d'être ici, en compétition. On sent que l'émotion est palpable chez vous. Pascal Deschamps qui est à vos côtés. Oui, bien, Natacha et Elodie, c'est exceptionnel d'avoir comme ça un double prix qui récompense deux actrices. J'ai l'impression que c'est un bel hommage à l'idée du film, en fait, qui est qu'on a toujours besoin de quelqu'un d'autre, quoi. C'est un hommage à l'amitié. Je pense, oui. Il y a eu une grosse pression sur vous, justement, parce que dès dimanche dernier, on a vu le film dimanche soir, les gens ont commencé à vous dire « Oh là là, vous êtes tellement formidable que vous allez peut-être avoir quelque chose ». Ça vous a pesé, cette semaine, ou au contraire, tout est bon à prendre ? Mais à la fois, ça arrive souvent, enfin, pas souvent, mais ça arrive que la presse comme ça s'emballe sur des actrices et que, en fait, ce n'est pas du tout le choix du jury. En plus, c'est vrai qu'il y avait cette actrice anglaise, Catherine Carpitch, et puis cette grande dame du cinéma qui est Isabelle Huppert. Donc, à la fois, on écoutait, mais à la fois, on entendait d'une oreille, ça ressortait de l'autre. Ça vous émeut d'autant plus que, pour la première fois aussi, c'est un jury dans lequel il y a énormément, énormément d'actrices. Martine Scorsese s'est entourée d'actrices. Donc, c'est encore plus beau comme ça d'avoir un hommage de ses pairs. C'est évident que si une femme est touchée par ce que font des femmes, c'est encore plus fort. Je ne sais pas. Élodie ? Oui. Merci. Merci en tout cas à toutes les deux. Nous rejoindrons calme tout à l'heure avec Théo Angelo Poulos et comme invité également Roberto Benigni. Le retour à l'actualité. Aux Etats-Unis, le rassemblement de quelques 250 000 motards, traditionnelle manifestation à Washington, pour inciter et appuyer les efforts du gouvernement pour retrouver des soldats portés disparus au Vietnam. Philippe Gasso. Les hordes qui aujourd'hui n'ont rien de sauvage ont envahi la capitale fédérale pour le week-end du Memorial Day. C'est l'occasion pour le pays de ne pas oublier ceux qui ont laissé leur vie sur les champs de bataille. Et parmi ceux qui ne veulent pas que l'on passe l'éponge sur leur sacrifice, il y a les vétérans du Vietnam, les mal-aimés d'une guerre qu'on ne voulait pas voir, les tronches qui portent sur leur visage les marques indélébiles des marginaux. parce qu'au retour à l'heure du Peace and Love, le pays ne leur a pas tendu la main. Je pense que nous avons été oubliés. C'était une guerre très impopulaire. Dans les années 60-70, c'était la révolution non-violente, un mouvement pour la paix aux Etats-Unis. On veut dire au gouvernement qu'on n'accepte pas que nos prisonniers de guerre ou disparus soient laissés sans aide ni rien du tout au Vietnam. Les vétérans ont les pouvoirs publics à l'œil. Ils exigent d'être entendus et pour cela, chaque année, ils viennent faire du bruit. Les soldats savent les risques qu'ils prennent mais le pays promet une seule chose, c'est de les ramener à la maison, même dans des cercueils. Pourtant, ils sont nombreux à n'avoir jamais été retrouvés. Sont-ils vivants ou morts ? Les vétérans du Vietnam sont venus ici à Washington rappeler au gouvernement qu'un peu plus de 1500 d'entre eux manquent à l'appel et qu'il faut tout mettre en œuvre pour les retrouver. En Indonésie, retour sur les émeutes qui ont secoué la capitale Jakarta la semaine dernière. Désormais, on parle de manipulation. D'après les témoignages recueillis par nos envoyés spéciaux, Laurent Boussier et Bruno Giraudon, les Chinois, victimes des premiers pillages, accusent les milices proches du pouvoir. Immeubles brûlés, carcasses calcinées, boutiques fermées. Dix jours après les émeutes, certains quartiers de Jakarta portent intactes les séquelles d'une journée où tout a basculé. Sous le regard des soldats, des femmes et des enfants récupèrent encore ce qui peut leur être utile. Dans ces rues où plus rien ne subsiste, quelques commerçants chinois reviennent voir leur magasin. Appelons la Kim, elle fait partie de cette communauté cible des pillards et des émeutiers. Une cible un peu trop facile qui semble avoir été désignée à la vindicte populaire. Ils sont arrivés à 300 en camion. Un premier groupe a coupé toutes les serrures avec de grandes cisailles. Un deuxième groupe suivait avec des jéricanes et ils ont mis le feu. C'est seulement après que les pauvres du quartier sont venus piller. Des récits comme celui-là, on peut en recueillir des centaines. Ce sont donc des groupes venus de l'extérieur en camion qui ont commencé la mise à sac. Certains donnent même des noms, mais pour des raisons de sécurité, nous devrons filmer ces témoignages de dos. Une de ces organisations c'était les Pemuda Panchachila. Ils étaient très bien organisés, comme des militaires. Les Pemuda Panchachila, c'est le service d'ordre de la famille Suarto, une organisation presque paramilitaire utilisée pour les basses œuvres du régime. Leur présence prouverait que toutes ces émeutes ont été préparées planifiées en haut lieu qu'elles n'ont rien de spontané. La police de Jakarta sait ce qui s'est passé. Elle sait que des camions sont arrivés de l'extérieur de la ville et que le peuple n'est pas responsable du début des émeutes. L'intention semblait claire, organiser le désordre pour diviser et s'accrocher au pouvoir. Aujourd'hui, en Indonésie, de plus en plus de voix, et pas seulement dans la communauté chinoise, s'élève pour demander une enquête internationale sur les causes de ces émeutes du 14 mai 1998 qui ont fait plus de 500 morts. A Lisbonne, l'exposition mondiale a attiré rien que ce week-end 150 000 visiteurs. Seule fausse note, l'hébergement des touristes ou même des membres des délégations, l'infrastructure hôtelière est largement insuffisante et sur place, on assiste à une véritable chasse à la chambre d'hôtel. Alban Mikozy, Philippe Luzi. C'est le sport en vogue à Lisbonne. Anne-Céline le pratique avec assiduité, cela pourrait s'appeler la course à la chambre d'hôtel. Course de fond, il y a plusieurs centaines d'établissements similaires. Course d'obstacles, la plupart sont déjà pleins. Alors, il ne faut pas être difficile et accepter de déménager souvent. Moi, j'ai changé mercredi, jeudi et j'ai changé vendredi soir. Et enfin, je suis ici. Et ce matin, en plus, il y a plein de petits malheurs. Oui, je ne pouvais plus fermer l'eau chaude et il n'y avait plus d'électricité dans la chambre. La quête d'un toit prend alors beaucoup de temps. On estime à 10 000 le nombre total de membres de différentes délégations étrangères présentes pour l'expo. Trop de demandes, pas assez d'offres, les prix ont explosé. Ce que je sais, c'est qu'il y en a d'autres pensions que je connais également où leur prix était de 3 800-4 000 escudos de chambre sans salle de bain qui ont passé à 6 500 escudos. Donc, presque doublé. Sur les bords du Tâge, trois bateaux de luxe ont été amarrés. Capacité de 2 500 cabines, coût de la chambre exorbitant. Au moins 900 francs la nuit et des prestations très réduites, le terminal de luxe promis aux touristes est encore à l'état de chantier. Lisbonne, la ville blanche, est ainsi victime de son succès. Celui d'une ville authentique et accueillante mais dont les infrastructures touristiques ont pris tant de retard pendant les dictatures que l'exposition internationale donne l'impression d'arriver un peu trop tôt. Du sport en Formule 1 Grand Prix de Monaco inédit avec la victoire de Mika Akinen sur McLaren. L'italien Vissikella et Edir Vigne montent sur les 2ème et 3ème marches du podium. Un Grand Prix marqué par de nombreux abandons. Laurent Frédéric Bollet. Le nouveau prince de Monaco est aussi le nouveau roi de la Formule 1. Mika Akinen qui sait en plus recevoir le soutien inconditionnel de sa fille ancienne Agnya. Oui, il y en a qui peuvent être heureux. Car gagner le Grand Prix de Monaco le rendez-vous le plus huppé de la saison où la proximité du festival de Cannes a toujours une petite influence. Une victoire donc ici vaut bien dit-on un championnat du monde. Le départ un moment toujours impressionnant où il faut se faufiler vers l'entonnoir de Sendevot cette année pas d'accident. Akinen fort de sa pole position s'était lancé en tête. Son seul rival est a priori son coéquipier Coulthard mais au 17ème tour le moteur Mercedes explose c'est fini pour l'Écossais Akinen peut continuer son cavalier seul. Dans le peloton superbe passe d'arme entre Schumacher et Wurz on se touche on se frotte on ne s'avoue pas vaincu et on remet ça au virage suivant mais aucun des deux ne sera à l'arrivée. C'est aussi le sort hélas de Jean Alési alors qu'il était en mesure de marquer des points. Akinen empoche donc sa cinquième victoire la quatrième cette année en six courses. Fizikella est deuxième Irvine troisième. Au championnat le Finlandais a 17 points d'avance sur Coulthard 22 sur Schumacher les jeux sont faits rien ne va plus pour les autres. Début demain des internationaux de France de tennis à Roland-Garros dès cet après-midi les spectateurs ont pu avoir un avant-goût du tournoi en assistant à quelques matchs exhibition entre les meilleurs joueurs du monde. Ambiance dans les allées François Brabant et Maryse Richard. Cette année il y a de la concurrence dans les allées de Roland-Garros il y a comme un parfum de Coupe du Monde un foot X par-ci un maillot du Brésil par-là c'est plus haut-t-oeil c'est Saint-Denis. Heureusement même déguisés en supporters les spectateurs de Roland-Garros au fond d'eux-mêmes ce sont des fidèles. toi t'es plus foot ou plus tennis ? Euh plus tennis plus tennis donc t'as la 4e de la Coupe du Monde là ? Ouais je sais mais je suis plus tennis et toi ? Plus tennis Pour les joueurs français la Coupe du Monde ça serait l'occasion d'avoir un peu la paix la pression comme on dit chez eux elle serait plutôt du côté des 22 à Clairefontaine mais d'avoir le nombre de chasseurs d'autographes aujourd'hui Cédric Colline ne doit pas se faire d'illusions même cette année on l'attend au tournoi Je suis numéro un français c'est important pour moi de ce tournoi mais j'ai envie de bien jouer évidemment mais c'est un grand plaisir c'est une chance de jouer à un grand chelem en France Bref Coupe du Monde ou pas Roland-Garros reste Roland-Garros et si de ci de là on voit une Ola c'est pas pour Ronaldo c'est pour Patrick celui qui fait se lever les petites françaises et de retour Patrick Rafter l'Australien à couette demi-finaliste l'an passé et qui c'est le moins qu'on puisse dire n'a pas été oublié C'est fantastique c'était juste une exhibition et il y avait un monde fou c'est très sympa j'ai adoré Aujourd'hui c'était pour du beurre mais dès demain ils seront pour de bon au programme il y aura Kournikova Kaffelnikov Sampra Singis Moustère et pour les dames il y aura même Patrick 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 Retour à Cannes Depuis quelques minutes s'est achevé la remise des prix sur la scène du Palais des Festivals Isabelle Huppert présidait cette cérémonie de couture voici le palmarès choisi par le jury Philippe Lefay Mesdames, Messieurs Mademoiselle Isabelle Huppert Une chose est certaine en tout cas c'est que le monde change les images le cinéma se nourrit de réalité même si heureusement il la transforme cette réalité et quelquefois la transcende Monsieur Martin Scorsese Le palmarès de ce 51ème festival est donc signé par un jury de 10 membres emmené par le président Scorsese la QV 1998 comme attendu est excellente Deux prix spéciaux du jury la classe de neige de Claude Miller qui met en scène un enfant secret et fragile qui découvrira à la montagne une vérité encore plus dure et Festen de Thomas Winterberg qui incarne la nouvelle vague danoise On y refuse désormais dans la chasse au superficiel le cinéma d'antan Festen c'est une querelle de famille brut de décoffrage thank you thank you very much oh krafted malop man fan trop de morfarbe tænk man je ne sais pas de quoi que tu as de quoi que tu as de quoi que tu as je ne sais pas de quoi que tu as de ces skos oh fuldstændi sindssy c'est pas de quoi que tu as tu as de tes propres de tes propres s'il vous plaît donc comme vous voyez Nicolas nous a rejoint seulement comme il est un petit peu dans la lune il a oublié son sac dans la voiture alors son père le rapportera demain mais pour ce soir il a besoin d'un pyjama donc qui peut lui en prêter un j'en entends qui se taisent là le prix d'interprétation masculine est décerné à l'unanimité Peter Mullen pour My Name is Joe et Ken Loach My Name is Joe pour l'interprétation masculine c'est dans le film de Ken Loach Une valeur sûre la récompense pour le travail remarquable d'un acteur qui incarne un alcoolique dans sa résurrection Merci d'avoir regardé Je vais en faire Je vais en faire c'est devenu c'est devenu c'est devenu c'est devenu C'est devenu la aforeti Lui, d'interprétation feminine ex-echo pour Elodie Boucher et Natasha Reynier dans La vie rêvée des anges. La vie rêvée des anges, un premier film d'Eric Zonka, 41 ans, un premier long métrage, l'itinéraire croisé de deux pommées, deux actrices évidentes, la brune Elodie Boucher et la blonde Natasha Reynier. Action, à Lille, un film en 16 mm pour un petit budget de 8 millions de francs. T'as fait combien de pièces, toi, par jour ? Ben, mille. Mille ? Putain. Et ça fait longtemps que t'écoutes rien, toi ? Ben, deux semaines. Et c'est finalement Benigny qui signe ici une audace couronnée par Cannes. La vie est belle, si belle que cette comédie de Benigny s'achève en camp d'extermination. Le film Déjà un triomphe en Italie voit un clown confronté à la Shoah qui veut préserver un enfant. Même s'il tourne le dos au réalisme, Benigny fait référence à Primo Levi qui a décrit autrement l'absurde. Benigny revendique l'horreur et la fable. Je l'ai dit, je et Josué, nous sommes inscrits. Mais je ne sais pas, donne-moi un numéro. Le prêtre me l'a noté, regarde-moi, c'est beau. Pour la sécurité, je ne l'ai pas mis en train de mettre ici. Vedi ? Je suis maître. Et va, je dois, 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 je dois. Ainsi donc que l'éternité est un jour, palme d'or, parce qu'un jour Théo Angelopoulos a vécu les dernières heures de Gianmaria Volante sur un autre tournage, il a eu l'idée de ce film sur la vie, fût-elle celle d'une seule journée, une éternité. Quand il t'arrivera de te rappeler ce jour, souviens-toi que je l'ai regardé de tous mes yeux, je l'ai caressé de toutes mes mains. Qu'en 1998, on l'attendait, la vie est belle comme une éternité. Retour à Cannes avec nos invités, aux côtés de Pascal Deschamps, nous avons Théo Angelopoulos et Robert Bellini. Je commence avec Théo Angelopoulos, bonsoir, palme d'or. Cette consécration à Cannes aujourd'hui vient compenser, je dirais, cette palme ratée de si peu il y a trois ans. Quel sentiment vous a emporté lorsque vous êtes tout à l'heure monté sur la scène ? Quand on n'entend plus, ça arrive. Il faut savoir attendre. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un homme heureux, en tout cas comblé ? Non, je suis content et très touché. Je n'attendais pas d'ailleurs, je pensais que c'était indifférent maintenant. Mais finalement, oui, je suis touché. Votre film, Éternité, un jour, est un film testament, je dirais. En quoi vous ressemble-t-il ? Mon Dieu, il ressemble à mes autres films, tout en étant très différents. Différents dans le sens que c'est plus l'histoire, l'épopée, les grands espaces, etc. C'est plus un film intime, plus centré sur un homme, son passé et son présent, ses limites, entre son moment, entre la mort et la vie, et sa volonté de dépasser encore ses limites, une limite de plus, une frontière de plus. Roberto Benigni, bonsoir. Grand prix spécial du jury. A tous ceux qui se posaient la question de savoir si on a le droit de faire une comédie sur la Shoah, eh bien la réponse est là, elle est définitive, elle est claire. C'est une question que moi aussi je me suis posée, parce que c'est la chose la plus extrême, la plus forte. Alors, unir cela à la chose la plus légère du monde, au sens poétique, ça pouvait être quelque chose de très audacieux. Mais je ressentais quand même le désir, la nécessité de mettre un clown, ou quelqu'un de joyeux, dans une situation extrême, de douleur, pour voir, j'ai trouvé ce désir tellement fort que j'ai eu très peur, toujours, quand on tombe amoureux de quelque chose. Mais lorsqu'on tombe amoureux, on ne peut pas se passer de s'embrasser, de continuer avec les choses qu'on aime. Alors j'ai voulu le faire. Roberto Benigni, est-ce qu'on peut essayer de parler en français ? Je sais que vous parlez pas mal de français, peut-être que vous pourrez avoir recours à la traduction si besoin est. J'ai envie de dire que ce film, on l'a beaucoup comparé aux accents que l'on retrouve chez Charlie Chaplin. C'est pour vous forcément un compliment ? Parler de Charlie Chaplin, c'est comme, je ne sais pas, pour un carpentier, de parler de Saint-Joseph, de parler de Michel-Angelo pour quelqu'un qui fait naturellement. Mais c'est, c'est-à-dire, on dit comme ça pour dire, c'est comme si j'ai dit que des images ressemblent à monsieur Angelo Poulos. Mais pour moi, c'est une chose formidable, je le remercie beaucoup, mais malheureusement, je ne pense pas. Mais je suis très très content, je suis très orgulleuse d'être avec monsieur Angelo Poulos. J'aime là, on retrouve votre nature, Roberto Benigni, la nature, la facétie, la comédie. D'ailleurs, sur scène, tout à l'heure, vous l'avez montré, sur la scène du festival. Ah si, parce que quand je dis la vie est belle, c'est la phrase la plus simple. C'est comme dire bonjour, c'est comme donner un baiser. C'est une chose très simple. J'ai choisi ça pour démontrer qu'on a le droit, on doit avoir le droit de dire la vie est belle jusqu'au dernier moment. On doit avoir ce droit, on le doit dire, parce que c'est la phrase la plus simple, la plus belle qu'on peut. Alors, j'ai choisi ce titre pour ça. Mais je pense que je n'ai pas compris la question que vous m'avez posée. Pascal Deschamps. Si, vous avez très bien compris, très bien, très bien répondu. J'ai eu de la chance. Oui, nous aussi. Lors de la cérémonie d'ouverture, ça c'est une question pour tous les deux, Isabelle Huppert, elle a rendu hommage à tous les cinéastes du monde entier, ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas, en disant que les cinéastes sont des donneurs de vie. Vos deux films incarnent ça, mais est-ce que ça veut dire, est-ce que vous avez le sentiment que, avec la création, on peut donner la vie aux gens qui regardent, et on peut vaincre la mort d'une certaine manière ? Ou est-ce que c'est une illusion ? Parlez dans le micro. Oui, je ne sais pas, je trouve ça trop. Demander ou espérer qu'un film peut donner vie. Je ne sais pas, peut-être Benigny, il peut le dire. Vous êtes un donneur de vie. Lui, il offre le rire. Peut-être le rire peut donner plus de vie. Vous pensez ça, que le rire peut donner plus de vie ? C'est une très belle question, vraiment, et je suis content, si je pouvais vous répondre. Mais je sais que les films, avant tout, naturellement, c'est un film. Et les films sont les choses les plus belles du monde. Si quelqu'un qui voit les films, il est content de les voir, on a fait déjà des choses formidables. Et on a fait déjà, c'est une chose, s'il est content d'être là, s'il a fait un sourire, s'il a été bien là. Parce que les films sont les choses les plus légères, les plus poétiques du monde. C'est magnifique de voir un film qu'on aime, non ? Et quand on aime quelque chose, il est déjà mieux, dedans et dehors. Il a fait des choses, c'est comme voir une rose. C'est ça pourquoi, la rose, non ? Vous le savez très bien. En France, vous avez des poètes qui l'ont dit mieux que moi. Mais vous le dites très bien, Robert. C'est la chose la plus simple. De voir quelque chose qu'on a aimé, qu'on a fait. La chose la plus simple. Les films sont des films, simplement. Merci à nos invités, vous l'avez très bien dit, c'est sans doute le mot de la fin. Nous devons rendre l'antenne malheureusement, ainsi se termine ce journal. Je vous rappelle le principal titre. La Palme d'Or, donc, du Festival de Cannes a été décernée ce soir à l'unanimité à Théo Angelopoulos, pour Eternité un jour. Elodie Boucher et Natacha Régnier, les comédiennes de La vie rêvée des anges. Derrick Zonca ont reçu le prix d'interprétation. Le grand prix du jury a été attribué à Roberto Vénini pour La vie est belle. Dans un instant, la météo Laurent Romeshko, demain à 20h, vous retrouverez Daniel Bilalian. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.